bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien je remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne on est bientôt plus de 2100 sur cette chaîne est vraiment je tiens à vous remercier aujourd'hui donc on va parler de tension intention m en fait de chez terraillons qui malheureusement n'est pas vocaliser j'avais déjà fait et je vous mettrai le lien sous la description sur intention m complètement vocalisé celui ci n'est pas vocaliser mais on va pouvoir le connecter et comme vous le voyez on va pouvoir le connecter sous deux formes différentes android et ios donc ce tensiomètre de chez terraillon peut se connecter en bluetooth on va pouvoir télécharger une application sur le play store ou sur l'app store cette application s'appellera comme le tensiomètre ici présenté donc cette application s'appellera donc terraillon une fois cette application télécharger vous allez voir que on va faire ensemble le jumelage de l'appareil avec nos appareils et ensuite on pourra récupérer les données sur l'application à partir de notre smartphone alors je vous disais le tensiomètre en lui-même n'est pas du tout vocaliser mais après sur l'application on pourra récupérer via voiceover ou tollback ou voice assistant entendre les données qui ont été prises on va tout de suite donc passer au déballage du tensiomètre et voir ce que terraillon nous donne dans sa boîte merci de regarder la vidéo jusqu'au bout pensez bien à vous abonner et à tout de suite pour la démo on va donc passer au déballage de ce tensiomètre pour les poignets ici je vous mets les différents détails ce tensiomètre vous allez pouvoir le trouver sur différents sites on le trouve entre 70 et 90 euros ici on va donc regarder ce qu'on trouve dans la boîte connectable en bluetooth alors la boîte est classique avec une une image du tensiomètre en question alors on a donc dans la boîte une notice comme d'habitude on a donc notre tensiomètre ici qui est dans son encoche et on a ici un câble usb fourni pour le recharger d'un côté en usb 2.0 et de l'autre côté on a donc du micro usb à donc tout ce qui au niveau du déballage du tensiomètre alors ici je vais vous faire un gros plan sur les boutons on a donc trois boutons sur la tranche droite de l'appareil en partant de la droite bouton marche arrêt pour lancer le tensiomètre on a donc au centre le bouton pour aller toucher au paramètre est complètement à gauche le bouton des mémoires lorsqu'on a pris notre tension ou ce tensiomètre possède l'heure et la date plus que synchroniser à une application vous allez pouvoir retrouver dans cette application la date et la tension que vous aviez à telle date il est blanc très simple avec comme on retrouve d'habitude un bracelet scratch voilà on va tout de suite le connecter ensemble et voir comment l'application fonctionne avec ce tensiomètre alors au niveau de la connectique pour le charger on trouve l'emplacement à l'opposé des boutons marche arrêt que j'ai présenté tout à l'heure ici voilà comment on trouve la connectique donc à gauche pour connecter notre appareil à notre iphone on va appuyer quelques secondes sur le bouton marche arrêt jusqu'à ce que vous allez ici voir que le bluetooth est mis en marche on dirige sur l'application des rayons sur complètement en haut à droite on a synchronisé mes appareils ici ils recherchent un appareil on a un bouton démarrer la synchronisation et on va attendre qu'il soit repéré on peut voir aussi que sur android on a l'application des rayons coaching personnalisé bénéficier d'un coaching personnalisé et de nombreux conseils bien-être astuces recettes jeu accompagnement diététique accédé à une offre premium de suivi personnalisé avec une diététicienne pour regarder le rythme en collectionnant plus de 60 trophées commencez voilà donc pour avoir accès à cette application il faut vous créer un compte sur cette application c'est rayon il faut absolument avoir un compte attention là aussi l'application n'est pas au top de l'accessibilité alors si tes rayons entend ou voit cette vidéo si vous pouvez faire un effort sur l'accessibilité de votre application ça serait vraiment pas trop mal voilà donc pour l'application et pour le jumelage on va passer tout de suite à une prise de tension donc tout simplement on met notre tensiomètre et on appuie face à soi on a les boutons on appuie un petit coup donc vous allez voir en temps réel comme attention et voilà donc c'est terminé on a nos résultats et c'est terminé aussi pour la vidéo alors je tiens donc à redire que l'application et le tensiomètre est très peu accessible aussi bien aux malvoyants qu'on nous voyant l'application est on va dire à moitié accessible mais on pourra savoir sa tension son rythme cardiaque etc via l'application quand même c'est lu par les lecteurs d'écran le tensiomètre en lui-même est de très bonne facture j'espère que la vidéo vous aura plu je vous mettrai donc les liens des différentes tensiomètres et balance parlante que j'ai fait il y a quelques temps merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci à vous je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut